bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien c'est les débriefs de monsieur abbé et aujourd'hui on se retrouve pour débriefing la deuxième de finale du final 4 de la ligue des nations vous êtes prêts alors c'est parti les amis mais avant de commencer les amis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications pour ne rater aucun débrief aucun live et aucune vidéo c'est un plaisir et surtout mettez le petit pouce bleu pour ce match de full ami vous l'avez vu l'espagne en finale de la ligue des nations pour la deuxième fois d'affilé les amis et on connaît déjà donc la finale de cette édition on aura bien sûr la croissie versus l'espagne en finale et les pays bas versus l'italie en troisième place amis et c'est juste un ami encore une fois l'espagne a gagné face à l'italie en sont tous il ya deux ans l'espagne avait gagné et elle était en finale face à la france et là c'est le même scénario 2 buts à 1 l'italie qui était spéciale mais l'italie qui a fait un bel effort malgré la défaite l'italie qui a tout donné le sort malgré la défaite et l'espagne en face qui s'est un peu faufilé et qui a ouvert le score et qui s'est donc qualifié l'ami dans ce match on va commencer avec les statistiques de ce match amis qui était très spéciale avec les buts du côté d'espagne avec pinot qui marquait la troisième minute de jeu il n'y avait que des buts un troisième minute déjà un but après trois minutes c'est juste dingue immobilier qui marquait la onzième minute de jeu du côté du l'italie sur penalty et joe lucie voilà joe celui qui marque à la 88e minute de jeu du côté de l'espagne les statistiques de ce match amis quel truc de dingue 19 tirs pour l'espagne 8 pour l'italie 7 tiers cadré pour l'espagne 3 pour l'italie 63% de possession pour l'espagne 37 pour l'italie des amis 3 cartons jaunes pour l'espagne 2 pour l'italie 0 0 cartons rouge 0 hors jeu pour l'espagne 3 pour l'italie enfin 5 corners pour l'espagne et 2 pour l'italie mais le match était très spécial en passement tiré l'ami l'italie qui était perdu mais qui s'est relevé juste après qui a fait une grosse possession mais ce soir l'ami la possession était plutôt espagne l'ami les espagnols qui ont poussé à mort l'ami ils ont tout donné l'ami et quel but l'ami il y a eu en 11 minutes il y a eu deux buts en 11 minutes 11 minutes les gars c'est juste dingue l'ami mais quel match de dingue l'italie qui était un peu perdu ils ont fait des trucs de dingue moi je suis un peu déçu parce que comme je suis d'origine italienne j'aurais bien voulu que l'italie gagne l'ami mais l'espagne a fait de même et un truc de dingue c'est que l'espagne est toujours là chaque confrontation ils essaient tout et ils gagnent au final 88e minute de jeu à deux minutes du temps disneyl jeu celui jeu celui qui marque à deux minutes du temps réglementaire de cet match mais c'était juste d'un ami oh lalalala l'italie qui s'est quand même bien pressé l'ami qui a poussé l'ami voilà mais en face une espagne qui s'est relevé ainsi en première mi-temps c'est vrai qu'en première mi-temps l'espagne avait fait après le but il s'est un peu perdu l'italie avait repris la possession après l'égalisation il avait fait une grosse défense immobilée immobilée cassou l'italie sur penalty maintenant voilà et en général aussi l'ami en général jorginho l'ami jorginho l'ami il était perdu il était perdu l'ami jorginho en face il y avait gavi l'ami en face il y avait rodrigo l'ami rodrigo qui a fait un super match et bien sûr pido l'ami pido qui a fait un excellent match du côté de l'espagne ami qui s'est repraché voilà en général voilà et bien sûr dorado roba qui a eu un peu du mal voilà qui a eu après le deuxième but il a eu du mal voilà il s'est pas concentré sur le deuxième but qu'il a encaissé voilà et on a vu ce soir une espagne qui s'est réveillé l'ami et qui peut qu'il voudrait peut-être chercher sa première ligue des nations face à la croix ainsi ami voilà l'ami j'espère qu'elle vous a énormément plu l'ami voilà l'espagne est donc en finale donc je vous la finale consécutive pour l'espagne et pour la deuxième fois consécutive l'italie va jouer face au pays bas pour la deuxième fois consécutive sur trois éditions de la ligue des nations l'italie va-t-elle encore terminer troisième comme l'année pas comme lors de la deuxième édition vous le serez dimanche à 15h pour pays bas espagne pour pays bas italie et pour et croatie espagne merci à tous n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne youtube active à la cloche des notifications pour ne rater aucune vidéo aucun live et aucun débrief c'est un plaisir mettez un gros pouce bleu l'ami pour cette cour pour cette finale fort de dingue l'ami mettez dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match mettez le dans les commentaires qu'est ce que vous avez pensé de ce match mettez les dans les commentaires et les amis forza italien mais j'espère que l'italie reviendra forte dans les prochaines éditions et l'espagne peut-être remportera la première édition on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo c'était les débriefs de monsieur